Le sujet qui m'a été proposé mêle médias et économie autour de cette crise dans laquelle nous vivons encore pour un nombre indéterminé d'années. Et je me suis un petit peu posé la question qu'est-ce qui est le plus intéressant dans ce sujet ? Très vite, je me suis dit que le plus intéressant c'était quand même la crise, que c'est là qu'il y a le plus de choses à raconter. C'est là-dessus que je vais essayer de développer mon propos et je laisse l'aspect médias pour la deuxième partie, pour la fin, juste avant d'introduire le débat. Parce que les médias, ça fait parler, c'est là qu'on va tous s'énerver, se poser des questions, la voix vibrante et je répondrai, la voix vibrante aussi, ça sera très bien pour le débat. Mais je pense que c'est intéressant de commencer peut-être par autant que possible quelques faits dans cet énorme tourbillon qu'il m'a donc été donné de suivre comme journaliste. Alors, au moment où ça commence, je me trouve à la rédaction en chef du Monde. ça se passe dans l'année 2007 et on voit commencer à monter des événements que je vais vous narrer dans quelques instants. Et au début, ça commence par une crise américaine. Mais elle est inusitée, on ne comprend pas très très bien ce qui se passe et petit à petit, on va la voir monter. En 2008, par les hasards de la profession, on me propose de rejoindre un journal qui vient d'être racheté, qui s'appelle La Tribune, un journal économique. Il se trouve que ce journal économique, j'avais contribué à le fonder 25 ans auparavant. Et voilà, le goût de l'aventure, le goût de retrouver aussi le journalisme économique qui a été l'essentiel de ma carrière, économie et aussi question internationale. Et bref, j'ai sauté le pas et j'ai quitté le monde pour aller à La Tribune à l'été 2008. Et c'est le moment où la crise économique va croître et embellir jusqu'au grand tilt du 15 septembre 2008, qui est le moment où, je dirais, le grand public a compris qu'il se passait quelque chose de grave. Donc, voilà, comme j'ai été aux premières loges, enfin, aux premières loges, au sens où les journalistes, eh bien, nous étions là, nous voyions se dérouler sous nos yeux des événements proprement extraordinaires. et il fallait que nous les comprenions et que nous les expliquions à nos lecteurs au jour le jour, tout en essayant de les analyser. C'était pas facile. En plus, il y a un petit détail particulier qui est qu'avec le décalage en air, tout ce qui se passait aux États-Unis dans la journée arrivait pour nous très tard le soir au moment du bouclage, ce qui, pour un journal, a de sérieuses conséquences parce que lors du bouclage, si on la dépasse, ça coûte très cher. Ensuite, on manque les camions qui partent en province pour distribuer le journal. Enfin, donc, ça a été une acrobatie technique. Et donc, pour commencer en deux mots sur les médias et que nous y reviendrons à la fin de la conférence, je vous dirais deux choses. Pour un journaliste, et notamment pour un journaliste économique, avoir vécu et couvert une crise comme ça, c'est un peu comme un journaliste diplomatique qui a à couvrir une guerre mondiale. C'est fantastique, c'est passionnant, ça fait peur et en même temps, c'est un grand, grand moment professionnel. Alors déjà, je vois que je dois vous paraître assez antipathique en disant ça parce que, bon, c'est quelque chose qui a fait du mal à beaucoup de gens et je vous dis que moi, ça a été un moment fantastique dans ma vie. Donc déjà, vous pouvez me dire, voilà quelqu'un d'assez déplaisant. Alors maintenant, je vais vous dire une autre chose. Cette crise, elle a aussi eu des conséquences pour le journal où je travaillais et pour moi puisque ce journal, en fait, il a fait faillite. C'est-à-dire que la crise lui a d'abord permis d'augmenter ses ventes, mais a complètement asséché son modèle économique par l'effondrement de la publicité. et la tribune, après quelques années de sous-brousseau, vient de cesser de paraître comme quotidien il y a une casette de jour. Donc, voilà, à la fois, il y a eu de la passion et puis, il y a eu la triste fin de ce journal. Et ça me permet de souligner une chose, c'est que les moments de crise, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce sont des moments destructeurs et ce sont aussi des moments d'émergence de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de faire l'information. Et je ne prendrai pas du tout un ton de déploration pour vous dire qu'un vieux quotidien papier, pas si vieux que ça, il y a 25 ans, mais disparaît, mais dans le même temps se développe une foule de nouveaux moyens de communication, des blogs, des sites internet à foison et l'information, loin d'avoir reculé ou de cette rafaudrie, s'est enrichie. Donc, voilà, on ne voit pas encore comment tout ça trouvera son équilibre, notamment financier, mais en tout cas, des choses se passent. Eh bien, c'est ça, une crise, c'est que ça secoue tout le monde, des prunes tombent, des arbres qu'on secoue, mais d'autres s'accrochent et ça continue. Pour la décrire, vraiment, j'ai l'impression, en ayant relu tout ça, tous les événements qui se sont passés depuis exactement 5 ans, j'ai vraiment l'impression d'avoir à vous raconter l'épopée napoléonienne. C'est énorme. Tant d'événements se sont passés sur un spectre tellement large, dans tellement de pays, dans tellement de domaines, que c'est vraiment très impressionnant quand on y repense. je pense que c'est impossible que je vous parle de cette crise en vous disant tout ce qu'il y a à dire. Donc, d'emblée, si j'en oublie, ça sera peut-être l'occasion d'y revenir après pendant le débat, de poser des questions, mais vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas déterminé tel, défini tel ou tel concept. Je m'en excuse à l'avance, mais vraiment, c'est très riche. Donc, finalement, comme avant d'être journaliste, j'ai fait des études d'histoire, je pense que le plus simple pour raconter l'histoire, c'est encore de prendre la chronologie, parce que vous savez bien qu'une chose se passe qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, et donc le déroulé chronologique, ça a quand même ses vertus. Maintenant, ruse de la raison, quand faire commencer cette crise ? Alors, faire commencer la crise au moment des craquements, c'est finalement assez facile. On pourrait dire que le début de ce qui a donné la crise financière, ça se passe exactement il y a cinq ans, dans le mois de février 2007, au moment où on commence à faire faillite des sociétés financières américaines spécialisées dans le crédit immobilier. C'est loin, ça se passe dans l'ouest des Etats-Unis, des petites sociétés financières, ça ne se voit pas beaucoup. Mais peut-être que du point de vue de l'économie, ce ne serait pas tout à fait juste de faire commencer ça là, parce que si ces sociétés immobilières commencent à craquer au début de 2007, c'est aussi parce qu'il y a eu la décennie 2000, qu'au début de la décennie 2000, il y a eu la bulle de l'Internet qui a explosé en avril 2000, qui a eu ensuite les attentats du 11 septembre, et que les autorités financières américaines, pour essayer de sortir le pays du marasme qui a suivi ces crises, ont déversé des quantités d'argent pharaoniques phénoménales dans le système financier américain, qui lui a créé et créé des crédits, donc de l'argent. Donc il y avait la matière, si on pourrait dire, de l'hélium qui a gonflé un énorme, énorme, énorme ballon, qui finira par exploser en 2007 et 2008. Alors on pourrait dire que ça commence en 2000, mais pour être tout à fait honnête, ça commence bien avant. On pourrait dire que tout commence en 1971, en mois d'août 1971, quand le président Nixon, à l'époque, décide de laisser flotter le dollar. Qu'est-ce que ça veut dire, ça laisser flotter le dollar ? Eh bien ça veut dire que le système très équilibré qui avait défini l'après-guerre, c'est-à-dire un système adapté de l'étalon or, c'est-à-dire un système où l'économie américaine était très largement dominante et servait de base financière à l'ensemble du système monétaire mondial en ayant, en donnant son dollar comme équivalent de l'or. C'était ça le système. Eh bien le système il a tenu pendant à peu près 30 ans et un peu moins, 25 ans, et puis il a commencé à se déstabiliser. Pourquoi ? Eh bien parce que le monde se déstabilisait, parce que le monde pendant ces 30 ans la population a pratiquement doublé et que c'est pas vrai que dans un monde où on passe dans le siècle qui vient de s'écouler, on est passé de 2 milliards d'hommes à 6 milliards et demi. Voilà. En un siècle. Alors que la population est restée stable sur les 10 000 ans précédents. Donc c'est pas vrai qu'on allait vivre une vie stable. Donc quelque chose s'est déstabilisé dans le moteur financier du monde en 71. A partir de ce moment-là, toutes les monnaies ont commencé à flotter les unes par rapport aux autres. A ce moment-là, c'est devenu la guerre financière entre tous les pays. C'est peut-être de là que date la déstabilisation. C'est peut-être de là aussi que dans la déstabilisation est venue l'inflation. Que dans les années 80, on a voulu lutter contre l'inflation. Que pour lutter contre l'inflation, on a en même temps voulu créer quand même de l'activité. Qu'on a déverrouillé la finance. Qu'on a ouvert cette boîte de Pandore. qu'on a donné à la finance une déliberté qu'elle n'avait pas auparavant puisqu'elle avait été bien contrôlée par les États depuis les années 30. Voilà. Vous voyez ce que... Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile même de donner un clap de début. Mais voilà. Les choses s'enchaînent. C'est l'histoire. Alors, je vais revenir à ce début de 2007. Alors, au début de 2007, premier craquement. Est-ce que nous l'avons vu venir ? Ben, d'une certaine façon, oui. On a rendu compte des excès de la finance, du fait qu'on a commencé à se rendre compte qu'aux États-Unis, mais aussi dans des pays européens qui avaient adopté le même genre de croissance tirée par par l'immobilier, la construction et l'investissement dans de plus en plus de villes nouvelles très étalées. Il y avait donc les États-Unis, mais il y avait aussi l'Espagne, il y avait aussi l'Irlande, il y avait aussi la Grande-Bretagne. Beaucoup de pays avaient adopté ce modèle parce que c'était un modèle qui semblait marcher très bien. Ça n'a dérangé personne que les Américains achètent des maisons à tour de bras, pourquoi ça aurait dérangé qui finalement ? C'était un système bien rôdé, les banques prêtaient, prêtaient très facilement et puis quand les gens n'arrivaient pas à rembourser, on les expulsait, comme de toute façon les prix ne cessaient de monter, la banque récupérait la maison, la revendait, où était le problème ? Sauf que petit à petit l'histoire a commencé à devenir un peu perverse parce que auparavant les Américains étaient comme nous, c'est-à-dire que pour acheter leur maison ils devaient aller voir un banquier, présenter leur fiche de paye, montrer qu'ils n'avaient pas eu de défauts de paiement, montrer pas de blanche. Et puis à partir d'un moment Wall Street, c'est-à-dire que des gens très malins dans les sociétés d'investissement dans la plus grande place financière du monde, on commençait à se dire que tout ça ça ronronait, qu'il n'y avait pas tellement d'argent à se faire avec des gens très sages qui empruntent très sagement et remboursent très sagement. Alors, il y a eu dans les années 80 un petit gars de Brooklyn, il s'appelait Louis Ranieri qui est le premier à s'être dit finalement quand on a un crédit sur des gens, au lieu de se le garder tranquillement dans nos comptes en attendant que les gens nous remboursent, on pourrait l'utiliser ce crédit, on pourrait le replacer en obligation, c'est-à-dire en papier, c'est ce qu'on appelle la titrisation, vous prenez un actif, enfin quelque chose qui est à vous, ça pourrait être aussi bien une maison ou ça pourrait être une salle de spectacle ou ça pourrait être un crédit, un prêt immobilier que vous allez faire à quelqu'un, ça vaut quelque chose. Eh bien, ça, vous allez le transférer au public en lui disant « Donnez-moi votre argent et puis moi je vous paierai des intérêts à taux fixe sur cette obligation. » Et ça a paru génial à l'époque, on a commencé à dire « Ben oui, c'est vrai, on va commencer à titriser ces choses-là. » Et puis, les banquiers se sont aperçus que ça rapportait pas mal d'argent, c'est-à-dire qu'on prenait tous ces titres, peu importe s'ils étaient, le taux de défaut, il était connu, c'était toujours le même à peu près du 3 pour 1000 ans, enfin, c'était pas très, ça rentrait dans le calcul, on va commencer à mettre tout ça ensemble et puis à faire des obligations qu'on va placer dans le public. Puis, ça marchait du feu de Dieu, alors, ils commençaient à se dire « Mais finalement, il nous en faudrait plus de ces crédits pour pouvoir faire des obligations » parce que les obligations, elles, elles rapportaient beaucoup d'argent aux banquiers de Wall Street, beaucoup plus que les prêts immobiliers. Et là, la machine a commencé à s'emballer et les banques ont commencé à avoir besoin de matière et donc, ils ont dit à des sociétés financières « Allez-y, prêtez, prêtez, prêtez. » Alors, littéralement, les sociétés financières, les « mortgage society » « Mortgage society » ça veut dire une société de crédit hypothécaire, ont commencé à avoir des agents qui écumaient les États-Unis, qui frappaient à la porte des gens en disant « Vous ne voulez pas le crédit pour votre maison là ? Mais je viens d'en prendre un. » Mais ça ne fait rien, on peut vous en donner un meilleur, vous pouvez acheter une maison plus grande, revendez celle-ci, achetez-en une autre, vous avez des enfants, achetez-leur en une, etc. Et les gens, à la fin, c'était devenu une telle folie qu'en 2005, qui est le pic, on avait même inventé un système qui moulinait du crédit sans aucune intervention humaine. Ça s'appelait le Fastqual. Et ça distribuait automatiquement, sans aucune vérification d'aucun banquier, 3 milliards, 3 milliards par jour. de crédit immobilier. À ce moment-là, vous pouviez dire « je m'appelle Mickey Mouse, je gagne 200 000 $ par an » et on vous donnait l'argent. Puisque là, pourtant, en fait, ce n'était pas que vous remboursiez, c'était qu'il y ait du papier à refourguer en obligation dans le monde. Et ça a donné une bulle extravagante. Et ces produits, qu'on a appelé les produits structurés, alors je vous passe tous les noms de ces produits, ça avait 12 noms différents, très sérieux les uns les autres, et alors que c'était fondé sur des prêts immobiliers qui valaient de moins en moins cher, puisque forcément, on prêtait à des gens qui étaient totalement insolvables. Donc, c'était des crédits, littéralement, des produits pourris. Mais, eux, ils étaient notés triple A, nos fameuses agences de notation que nous retrouverons tout à l'heure. et bien, elles donnaient du triple A à des produits comme ça parce que c'était signé par Goldman Sachs, par Lehman Brothers, par des institutions réputées tout à fait honorables. D'accord. Si bien que, quand ça a commencé à craquer, pourquoi ça a commencé à craquer ? Et bien, parce que la banque centrale américaine a commencé à se dire que ça faisait quand même un peu beaucoup de liquidités qui étaient parties dans le marché et que ça risquait justement de faire repartir l'inflation, la bulle, enfin, ils ont commencé à monter les taux d'intérêt pendant toute l'année 2005-2006. Et le risque, c'est qu'évidemment, ça commençait à devenir très 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 cher de s'endetter. Et là, il y a un moment où les gens, quand ils ont acheté, ils ont changé trois fois une maison, quand ils en ont acheté pour leurs trois enfants, que de toute façon, leurs salaires sont assez bas parce que les salaires des États-Unis, pendant la décennie 80 à 2000, ils n'ont pas beaucoup augmenté, sauf pour une toute petite frange en haut, eh bien, les gens, brusquement, n'ont plus envie de s'endetter. Et les prix des maisons, pour la première fois de mémoire de banquier, ont commencé à baisser. Mais c'est que là, ça changeait tout parce que les banquiers, si les prix des maisons commençaient à baisser, quand quelqu'un ne pouvait plus rembourser, on récupérait la maison, mais on la vendait moins cher, donc on ne pouvait plus faire de plus-value. Et c'est comme ça que le système a commencé à craquer. Pendant toute l'année 2007, toute la première moitié de l'année 2007, c'est une crise américaine. Tout le monde, alors vous allez me dire les médias, les médias disent qu'il y a des excès, il y a une bulle américaine, en Espagne aussi, on construit trop. où l'Espagne a construit dans ces années-là, 2005-2007, il y a eu plus de maisons construites en Espagne que dans l'ensemble de l'Union européenne. Juste dans le pays, dans un seul pays. Donc, on voyait venir la bulle. On l'a écrit. Mais on ne voyait pas comment les choses allaient se déglinguer, parce que c'est ça l'histoire. Il y a des événements qui à un moment tournent vraiment mal. Alors, pendant l'année 2007, on est aux Etats-Unis. Et puis, à l'été 2007, la BNP présente ses résultats semestriels à la fin de l'été, enfin, à la fin du mois de juillet. Donc, on a le président de la BNP, enfin, pas le président, le directeur général de Douain-Croix qui dit, qui fait une conférence de presse, tout va bien, notre banque va extrêmement bien, elle se développe, ses résultats sont favorables. Et la presse lui demande, avez-vous des subprimes ? Donc, subprimes, c'était ces fameux crédits de mauvaise qualité. Un subprime, ça ne veut pas dire au-dessus de la prime, mais en-dessous, ça veut dire de catégorie B et C, en fait, ça veut dire de mauvaise qualité. Est-ce que vous avez des crédits subprimes ? Et lui, il dit, négligeable. Donc, très bien, tout le monde part en vacances, le nouveau président Sarkozy part aux Etats-Unis avec son encore femme Cécilia et tout va bien. Et puis, le 9 août, exactement le 8 août, la BNP commence à apprendre que trois de ses fonds qui sont investis sur l'immobilier américain, sur ces fameux subprimes, n'arrivent plus à se refinancer parce qu'aux Etats-Unis, il y a une nervosité sur ce marché et comme la BNP, c'est des Français bien sérieux qui suivent les procédures, ils font un communiqué pour dire « ces trois fonds ne peuvent plus être cotés, nous les suspendons ». Et il prépare le communiqué le 8 août au soir, tout le monde va se coucher et le communiqué est prêt pour partir à 7h du matin avant l'ouverture de la bourse. Ce que ne savait pas la BNP, c'est que pendant la nuit, en Asie, il y a eu une nouvelle tout à fait autre qui a fait, qui a affolé les marchés et les marchés étaient en train de plonger en Asie au moment où s'ouvre le marché parisien. Et au moment où ouvre le marché parisien, arrive le communiqué de la BNP disant « nous suspendons nos trois fonds américains ». Alors, immédiatement, les gens des marchés disent « ça y est, la crise des subprimes a traversé l'Atlantique, l'Europe est touchée, panique à bord ». Et instantanément, tout s'est bloqué. C'est-à-dire que les banques, il faut que vous le sachiez, elles ne se financent qu'entre elles la plupart du temps sur un marché qu'on appelle interbancaire. Mais ça, ce sont des centaines de milliards de dollars ou d'euros qui sont échangés tous les jours. Les banques se prêtent les unes aux autres. Et ce qui se passe ce matin-là, le 9 août 2007, c'est que les banques arrêtent de se prêter. Elles ne savent plus si elles doivent se faire confiance. Et c'est là que la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, qui passait pour quelqu'un de très corseté, de très orthodoxe, comprend immédiatement que ça se passe très mal et dit, fait un communiqué à 10h du matin, donc là, à 9h, c'est la panique totale, à 10h du matin, il fait un communiqué, il dit, « J'ouvre les guichets, vous pouvez vous refinancer auprès de moi, la Banque Centrale Européenne. » en quelques jours, les choses rentrent dans l'ordre, l'alerte est passée, on a échappé au pire. On est en 2007, je vous rappelle. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, sauf que ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là parce que ces produits toxiques dont je vous parlais, ces obligations qui comportaient, c'est-à-dire que ce qu'il y avait de terrible dans ces obligations pourries avec des subprimes, c'est qu'on les avait mélangées à toutes sortes d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y avait dans une obligation composite, il y avait peut-être du bon du trésor américain, du bon du trésor canadien, et puis des crédits sur des maisons en Californie qui ne valaient pas un clou, et puis des crédits de cartes de crédit américaines qui étaient sur des ménages complètement surendettés, donc on avait vendu des saucisses avariées, c'est comme ça le thème qu'on a donné, la comparaison qu'on a donnée parce que comme dans une saucisse, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc les gens avaient acheté les saucisses et au fond, plus personne ne savait ce qu'il y avait dans les saucisses, où il n'y avait pas de traçabilité. Voilà. Et c'est comme ça que la méfiance s'est peu à peu installée et que les banques américaines, d'abord les banques, ça a commencé par une banque européenne qui a connu, qui a mordu la poussière en premier qui s'appelait Northern Rock. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était en Angleterre. Ça avait un lien direct avec l'affaire que je viens de vous raconter, l'affaire du BNP, c'est que cette banque-là avait fait elle aussi du crédit immobilier, mais plutôt que de se financer avec les dépôts de ses clients, parce qu'elle n'avait pas assez de clients pour ça, elle avait tout emprunté sur le marché. C'est-à-dire qu'elle ne se finançait qu'en empruntant sur le marché. Et quand le marché interbancaire s'est bloqué, elle n'a plus pu se financer et elle a manqué faire faillite. Et le gouvernement anglais qui était tellement idéologiquement persuadé depuis Mme Thatcher, bien que ce soit les travaillistes qui à l'époque étaient au pouvoir, Gordon Brown, ils ont dit eh bien c'est le privé, nous on n'intervient pas. Et à ce moment-là, il y a eu ce qu'on appelle une panique et une course au guichet. Et les anglais se sont précipités au guichet de North and Rock pour retirer leurs sous. Et comme vous le savez, une banque, si tout le monde demande à retirer son argent en même temps, elle fait faillite parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans la banque pour rendre l'argent à tout le monde au même moment. Donc, on a eu une première alerte grave en septembre 2007 en Europe. Mais bon, vous avez, une chose chasse l'autre. Vous, je ne l'allais pas dire moi parce que nous, on était journalistes économiques, on suivait ça. Mais la plupart d'entre nous continuaient leur vie tranquillement en s'énervant sur une chose ou sur une autre. Mais la croissance n'était pas mauvaise. On ne voyait pas arriver l'orage. Alors, automne 2008, première faillite bancaire importante aux Etats-Unis. Bear Stearns, c'est une grande banque de Wall Street. Trop engagée dans les subprimes, elle ne peut plus se refinancer. Les Américains, notamment la Banque Centrale Américaine, Ben Bernanke, qui dirige la Banque Centrale Américaine, le président de la Fed, réserve fédérale, arrangent un sauvetage un week-end, tord le bras à nos actionnaires de la banque, tord le bras à une autre grande banque, JP Morgan, pour qu'ils rachètent Bear Stearns. Donc Bear Stearns disparaît, ça ne fait pas trop de vagues. Et puis, quand même, le malaise croît pendant tout le printemps 2008. et c'est là que vous voyez que la crise, ce n'est pas seulement de la finance, parce que pendant toute cette période aussi, le prix de l'essence, le prix du baril de pétrole ne fait que monter. Et quand le prix du baril de pétrole ne fait que monter, ça s'appelle un choc pétrolier. Vous connaissez le choc pétrolier ? Un choc pétrolier, il y a un moment où, pour des économies qui sont entièrement fondées sur une énergie pas chère, eh bien, si on fait monter, monter, monter les prix de l'énergie, il y a un moment où ça casse la machine, ça stoppe la machine, en tout cas. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au printemps 2008. Le pic pétrolier est à ce moment-là. Et d'ailleurs, de façon intéressante, le cours qu'on a atteint à ce moment-là, en juillet 2008, c'était 91 euros le baril. Et aujourd'hui, au moment où nous nous parlons, il est à 92 euros le baril. C'est-à-dire que nous sommes à nouveau dans un choc pétrolier. Et ce n'est pas sans conséquences sur l'ensemble de l'économie. En tout cas, ce qui se passe pendant l'été 2008, c'est que c'est encore aux États-Unis que la chose s'aggrave parce qu'il y a deux entreprises semi-publiques qui s'appellent Fannie Mae et Freddie Mac qui sont des entreprises dont le job est de racheter aux banques et aux sociétés financières les crédits immobiliers qu'elles font de manière à ce qu'elles puissent, elles, reprêter de l'argent aux gens. Eh bien, Fannie Mae et Freddie Mac, ces deux énormes compagnies, depuis cinq ans, ne font que d'avaler ou d'acheter et d'acheter et d'acheter ces mauvaises créances. Et on commence à se rendre compte qu'elles ont la garantie publique, ces deux institutions. On commence à s'apercevoir qu'elles vont devenir insolvables. Et au début septembre, je t'adorerais que le 7 ou le 8 septembre 2008, Henri Paulson, qui est le président du Trésor, le secrétaire du Trésor américain, donc l'équivalent de notre ministre de l'économie et des finances, est obligé de venir au secours de ces deux compagnies et de débourser énormément d'argent, je ne sais plus si c'était soit 50 milliards pour les sauver. Ça a une importance, ça, on n'en a pas tellement entendu parler en France, mais pourquoi ça a une importance ? Parce que c'est une administration républicaine qui est à ce moment-là au pouvoir. C'est l'administration Bush, ce sont des gens qui depuis 20 ans expliquent aux Américains que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, en aucun cas, surtout pas, que c'est une faute morale que l'État intervienne dans l'économie, qu'il est très bon que les gens s'enrichissent, tous les riches, enfin bon, Hank Paulson, Henri Paulson lui-même vient de la banque, il a été président de Goldman Sachs, la plus grande banque d'une des plus grandes banques de Wall Street jusqu'en 2006, donc c'est quelqu'un qui déteste l'intervention étatique et pourtant, alors qu'ils sont en campagne électorale, John McCain représente le parti républicain, tous les jours dans la campagne il dit que Wall Street est méchant, mauvais, qu'il faut revenir aux vertus de Main Street, c'est-à-dire l'équivalent de la France qui se lève-tôt aux États-Unis, et donc cet homme banquier d'affaires républicain dans une administration républicaine est contraint de venir au secours de deux entreprises parapubliques en plus, ça leur reste vraiment en travers de la gorge. C'est important de savoir que ça se passe le 7 ou le 8 septembre parce que la semaine suivante quand la banque Lehman Brothers est à son tour étranglée et elle est étranglée pourquoi ? D'abord parce qu'elle avait fait beaucoup de subprime parce qu'elle s'était payée, c'était la plus audacieuse des banques, c'est-à-dire c'était celle qui empruntait le plus pour reprêter, donc elle était la plus fragile, la plus fragile dans son bilan et aussi celle où on se payait des bonus les plus extravagants. Et au moment où Lehman Brothers commence à chercher de l'argent un peu partout, eh bien, la question c'est est-ce qu'on va sauver Lehman Brothers, une banque tout sauf sympathique en plus qui est l'ennemi j'allais dire juré de Goldman Sachs depuis très longtemps. À ce moment-là, les autorités américaines sont prises soudain d'une envie de morale et de se dire c'est quand même dégoûtant d'aller sauver ces gens de Wall Street, et bien ils n'ont qu'à faire faillite pour voir. Alors comme ils ont sauvé une semaine avant les deux entreprises par un public au moment où Lehman Brothers doit être doit chercher de l'argent à tout prix et cherche une solution et bien ils choisissent de laisser tomber Lehman Brothers. Et c'est assez intéressant parce que Ben Bernanke qui est le président de la Fed et lui-même est un économiste c'est un économiste qui a travaillé sur la grande crise la crise de 1929 et il a écrit un livre pour expliquer que l'une des grandes bêtises qu'on a faites pendant la crise de 1929 c'était qu'on avait laissé tomber les banques laissé faire faillite les banques systémiques il l'explique lui-même et bien il l'a fait il a fait exactement ce qu'il avait expliqué qu'il ne fallait pas faire c'est quand même étonnant c'est pour ça je tiens à vous donner des noms de gens parce que les humains enfin l'humain ça compte dans des moments où des mécanismes terribles se mettent en route la décision dans un sens ou dans l'autre d'une seule personne ça peut faire la différence et bien voilà Bernanke a dit on laisse tomber Lehman Brothers et ce qui s'est passé juste après c'est que le système a disjonté ils ont appelé ça les américains le meltdown meltdown c'est quand les plombs fondent tout s'arrête pourquoi ça s'est arrêté parce que dans le monde entier on s'est dit mais alors que valent que valent nos actifs que vaut le papier que nous avons dans nos bilans et bien plus personne ne savait plus personne ne savait et ça voulait dire qu'une banque même aussi importante avec un bilan aussi fermé que celui de Lehman Brothers pouvait faire faillite à ce moment là on est tombé dans l'inconnu et ça ça se passe le 15 septembre 2008 et c'est peut-être là que vous vous entendez parler pour la première fois de la crise financière en Europe 75% du financement de l'économie vient des banques et aux Etats-Unis c'est 25% le reste aux Etats-Unis ça vient des marchés alors quand nos banques à nous aussi ont commencé à boire la tasse et bien notre problème il était vraiment sérieux et là il faut dire que Sarkozy a été très rapide il faut au moins il reconnaître ça il a très très vite compris ça et la première chose qu'il a dit je crois dès Toulon selon le discours de Toulon en 2 octobre 2008 on est 15 jours après l'histoire de Lehman Brothers il dit les dépôts seront garantis c'est pas la peine de courir retirer votre argent à la banque l'Etat garantira tous les dépôts ça coûte pas cher de dire ça parce que en fait du coup les gens sont rassurés et ne vont pas à la banque retirer leurs dépôts et bien tout le monde n'a pas été aussi rapide et aussi malade que ça notamment les Anglais un an avant n'avaient pas pensé que c'était utile de faire ça pour Northern Rock et ça leur a coûté quelque chose comme 50 milliards de livres de livres c'est quand même cher en tout cas ce qui se passe à ce moment là c'est que l'économie est frappée elle est frappée tout de suite parce que plus personne ne prend aucune décision tous les investissements sont immédiatement arrêtés dès le 15-16 septembre parce que la contagion elle va très vite derrière Lehman Brothers il y a un énorme morceau qui vient juste derrière le 16 septembre qui s'appelle AIG AIG c'est le plus gros assureur mondial 75 millions de clients dans 130 pays et en plus AIG est porteur de toutes les de tout des papiers qu'on avait aussi vendu en très grand nombre qui sont des des assurances si on peut dire contre les risques de défauts ça s'appelle les CDS credit default swap peu importe en tout cas si cet assureur faisait faillite et bien ça voulait dire que tout le système d'assurance mondial se cassait la figure c'était quand même assez lourd sachant que toutes nos épargnes nos assurances vie nos crédits nos retraites complémentaires tout ça repose sur des produits d'épargne c'était pas rien c'était l'épargne de littéralement plusieurs dizaines de millions de personnes qui étaient menacées dans le monde entier donc les américains ont dit ça c'est pas possible donc ils ont pas voulu sauver les Man Brothers pour quelques milliards ils ont dû courir au secours de AIG et nationaliser AIG donc en 15 jours ce grand ce grand républicain anti-étatiste qui était George Bush a dû nationaliser un gros morceau de la finance américaine pendant ce temps-là en Europe ce sont les banques qui commencent à souffrir les banques qui avaient le plus investi dans les subprimes c'est-à-dire Fortis en Belgique c'est-à-dire Royal Bank of Scotland en Angleterre c'est-à-dire Dexia en France c'est-à-dire Hippo Real Bank en Allemagne dans tous les pays les banques les plus dynamiques si l'on peut dire c'est-à-dire celles qui avaient pris le plus de risques et qui s'étaient servies les plus gros bonus et bien ces banques-là elles sont en danger alors très vite les politiques se rendent compte qu'il faut que justement que le politique doit parler parce que la panique sur les marchés elle est telle qu'il faut absolument que le politique parle alors ça a commencé par le politique américain c'était bien normal c'est quand même eux qui avaient déclenché cette panique mondiale donc Hank Paulson Henri Paulson va supplier le président et le congrès de voter une aide de 700 milliards de dollars pour sauver les banques pour vous donner un exemple une comparaison ça représente trois fois l'effort qu'avait fait Franklin Roosevelt en 1933 pour remettre sur pied le système bancaire américain alors 700 milliards vraiment personne absolument ne savait quelle somme il fallait il fallait juste que ce soit une énorme somme pour que les esprits soient frappés et qu'ils aient l'impression que le politique reprenait la main donc les américains réussissent à faire ça non sans mal parce qu'une première fois le congrès a voté non parce que les démocrates ont dit ah non on va pas voter donner de l'argent aux banquiers qui nous ont mis dans une panade pareille et les républicains ont dit ah non l'état va pas aller sauver des entreprises privées donc ils ont voté non repanique repèse de Wall Street pour de 7-8% chaque jour enfin c'était une panique totale comme je vous le disais l'économie américaine se finance par le marché par la bourse c'est à dire que eux ce qui nous c'est la chute des banques qui est grave et chez eux c'est la chute des marchés qui est grave donc pour eux c'était absolument dramatique donc il fallait faire quelque chose finalement ils réussissent à faire voter le plan Paulson mais en Europe qu'est-ce qui se passe et bien l'Europe comme vous le savez elle est divisée elle est morcelée les allemands ont des problèmes économiques et politiques différents des français différents des anglais différents des italiens différents des irlandais donc l'Europe reste un peu les pieds en dedans pendant un moment et puis très vite ils comprennent qu'il faut qu'il fasse quelque chose parce que les Européens commencent à prendre peur alors ce qui se passe à ce moment là c'est que Nicolas Sarkozy qui à l'époque préside l'UE préside l'Union Européenne c'est le semestre français il dit allez je vais faire il faut que je réunisse tout le monde mais je ne vais pas aller cageler un à un les Slovènes les Danois les Polonais il faut qu'on fasse vite donc il convoque une conférence à quatre qui sont les quatre quatre économies européennes membres du G8 c'est à dire du groupe des grandes économies comme ça c'est les grands et puis ils essayent de faire une réponse commune ils n'y arrivent pas les banques à nouveau la panique s'empare des marchés et puis une semaine plus tard ils se regroupent Angela Merkel qui croyait que chacun allait régler sa petite crise dans son coin comprend que c'est pas possible que tout le monde est dans le même bateau parce que sa banque Hyporéale celle dont je vous parlais tout à l'heure qu'elle croyait avoir sauvé avec 35 milliards d'euros une semaine avant elle vient d'apprendre qu'il lui faudra plus de 100 milliards pour sauver juste cette banque là 100 milliards alors je fais une petite pause là on va faire une petite pause et on va se dire c'est quoi un milliard avant un milliard c'était une somme c'était une somme astronomique c'est 1 avec 10 chiffres 10 zéros derrière c'était énorme 9 oui c'est ça 10 somme à 10 chiffres et 9 zéros voilà pardon et ben et puis quand en janvier 2008 je vous en avais pas parlé de celui là Jérôme Kerviel a joué 50 milliards juste un seul petit trader a joué 50 milliards soit 3 fois les fonds propres de sa banque sur les marchés qui leur a fait perdre près de 5 milliards de dollars mais on est tous tombés à la renverse on est tombés à la renverse alors lui-même c'était un effet de la crise des subprimes tout ça il y est pourquoi ? parce que il pensait pouvoir jouer quand il avait acheté à la baisse il se disait les choses vont remonter donc il avait joué dans un sens et puis les choses ne se sont pas arrangées il continuait à jouer comme au casino en tout cas à l'époque un milliard ça impressionnait quand même le milliard c'était bon pour les états quelque immense fortune et puis alors après après cette crise on a commencé à avoir valsé les milliards par dizaines par centaines par milliers là avec la crise la crise grecque et là on commence à savoir que la France a des 1700 milliards d'euros avant on ne savait même pas ces choses là mais maintenant on le sait et puis on se dit il va falloir peut-être l'assurer enfin ça fait vraiment peur et en même temps nos salaires ils sont toujours montés en milliers d'euros quand on a de la chance et il n'y a aucune chance qui se développe dans les mêmes proportions donc c'est vrai qu'il y a quelque chose d'étourdissant dans ces chiffres ça vous a plu le trou normand là avec les vidéos bon ensuite on est je vais passer assez vite sur ce qui se passe ensuite mais c'est intéressant parce que c'est le moment où évidemment il faut courir au secours des économies parce que quand tout s'est arrêté quand les banques ne prêtaient plus quand les entreprises n'investissaient plus ce qui s'est passé c'est qu'on est entré en récession mais on a plongé dans la récession comme ça je me souviens qu'on comptait les chômeurs à l'automne 2008 c'était 3000 chômeurs de plus chaque jour en France 3000 par jour c'était impressionnant et c'était pareil dans toute l'Europe et là les politiques se sont mis tous ensemble le G7 qui était donc ce groupe de vieilles nations riches ont dit c'est plus possible alors on n'est plus on n'est plus assez représentatif l'instance représentative de la richesse mondiale c'est le G20 c'est à dire avec les nouveaux pays émergents la Chine l'Inde l'Arabie Saoudite qui a l'argent le Brésil enfin les grands les grands pays émergents et donc on a mis tout le monde autour d'une table d'abord novembre 2008 juste avant l'élection et puis une deuxième fois au printemps 2009 au printemps 2009 april 2009 et là quand même tout le monde était très fâché tout le monde était très fâché parce que la récession elle a été pour tout le monde y compris les chinois y compris les indiens les seuls je crois qui ne sont pas tombés en récession c'est le Pologne c'est curieusement la Pologne n'est pas entrée en récession mais tout le monde est entré non les chinois n'ont pas eu une récession ils ont eu un fort ralentissement mais on pense que en Chine quand la croissance tombe en dessous de 8% c'est comme une récession chez nous parce qu'ils n'arrivent pas à absorber leur immense main d'oeuvre excédentaire donc tout le monde allait mal et le G20 a décidé de plusieurs choses d'abord d'encourager des plans de relance partout et ensuite de commencer à réguler un peu la finance mondiale pour que les choses ne continuent pas comme ça ou ne se reproduisent pas de cette première et aussi à faire rentrer dans le rang les paradis fiscaux parce que c'est quand même indépendant de cette finance mondiale c'est que tout ça a été d'une opacité extraordinaire que beaucoup d'argent sale d'argent noir circulait dans ces fameuses obligations dans des filiales dans des paradis fiscaux alors paradis fiscaux qui peuvent être les îles diège britannique ou le Liechtenstein ou le Luxembourg mais qui peuvent aussi être les îles anglo-normandes ou la place de Londres elle-même dans certains aspects ou même l'état du Delaware aux Etats-Unis c'est-à-dire que des paradis fiscaux il y en avait partout et très vite les Etats se sont rendus compte qu'ils avaient l'occasion de commencer à mettre le grappin sur les évadés fiscaux et ça a quand même pas mal fonctionné les Américains ont réussi à mettre la main sur la liste des listes d'Américains qui avaient placé leur argent en Suisse et désormais je peux vous dire qu'une banque comme UBS si vous êtes Américains ils ne font aucune affaire avec vous tellement ils ont eu peur parce qu'ils ont eu le fisc américain sur le dos ils ont eu deux ou trois de leurs banquiers envoyés en taux pour pas mal de temps donc ils ont peur donc il y a eu quand même un petit effet sur le ressentiment de la lutte contre la fraude fiscale et puis on a déversé énormément d'argent dans l'économie les Chinois ont fait un plan de relance de l'ordre de 6% de leur PID les Américains de 3,5% de leur PID il est plus gros le PID américain en France on est à 1,6% c'est à dire que la France comme toujours dans les crises elle subit un tout petit peu moins que les autres la crise et elle repart un petit peu plus lentement aussi c'est ce qui s'est passé on a plongé deux fois moins que l'Allemagne l'Allemagne a plongé de moins 5% moins 5,5% pendant le semestre qui allait de fin 2008 début 2009 et la France a plongé de 2,5% mais l'Allemagne a rebondi beaucoup plus vite tandis que nous on est sortis cas un cas ça c'est classique pour la France en tout cas nos économies ont été bien bien comment dire ébranlées aux Etats-Unis c'était franchement pire parce que les Américains ont été quand même des millions à perdre leur maison et puis à ne pas pouvoir en racheter d'autres à perdre leur job et ne pas avoir une couverture de chômage de 2 ans comme on a 1 an 2 ans voire 3 ans comme on a en Europe donc les souffrances ont été quand même assez importantes aux Etats-Unis la Chine on n'en parle même pas des dizaines de millions d'ouvriers ont été renvoyés dans leur campagne mais quand même la Chine a fait un effort très rapide et donc elle s'est cabrée elle a redémarré donc 2009 mi-2009 tout repart on est sauvé on est sauvé non on n'est pas sauvé on n'est pas sauvé parce que les choses et là les médias je dois dire qu'on l'a vu venir aussi c'est à dire que on a dit ben les Etats ils étaient déjà un peu endettés mais là ils sont beaucoup beaucoup endettés c'est à dire que les dettes on les calcule en général en point de PIB c'est à dire en pourcentage de la richesse produite chaque année par chaque pays et ben mondialement les Etats ont augmenté leurs dettes de 20% de leur richesse tous donc la France on est passé de 65 à 85 les Etats-Unis c'est beaucoup plus haut le Japon c'est beaucoup plus haut mais on a on a eu vraiment un endettement massif des Etats pour venir au secours de l'économie et des banques et c'est là qu'arrive le troisième le troisième temps de la valse après la crise des subprimes après le grand spasme de 2008 et la crise économique la crise des dettes publiques et ce qui est extravagant c'est que on aurait peut-être pu l'empêcher quand même c'est à dire qu'on a commencé ce qu'on a appris pendant cette crise c'est qu'au fond il n'y avait pas une énorme différence entre dette publique et dette privée comment le démontrer et bien la dette des ménages américains vis-à-vis des banques qui est donc devenue une dette des banques a été couverte par les Etats il y a donc bien un signe sinon d'égalité au moins de transitivité entre la dette privée et la dette publique donc les agences de notation et tous les gens qui ont de l'argent à placer et il n'y a pas beaucoup parce qu'il y a quand même toujours des pays exportateurs qui ont des excédents il y a toujours les pays pétroliers qui ont des excédents à placer en gros il y a quand même tout un monde émergent qui a de l'argent à placer et aussi une partie du monde du monde ancien dont nous sommes partis qui a toute son épargne qui est chez les retraités tous ces gens qui ont à placer leur argent normalement ils n'ont pas envie que leur argent soit risqué forcément soit placé sur des choses risquées et quand les gens commençaient à se dire mais attendez que j'achète de la dette publique ou de la dette privée au fond c'est la même chose et bien ça a jeté un doute sur l'ensemble des créances et les créances c'est ce qui assoit la finance c'est ce qui assoit notre richesse je suis navrée d'avoir à le dire donc ce qui s'est passé c'est que le doute a commencé à s'insinuer sur mais alors si les états prêtent 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 si ça se trouve eux ils ne pourront plus rembourser on a commencé à regarder les ratios d'endettement des états vis-à-vis de leur propre par rapport à leur propre richesse et c'est à ce moment-là que manque de chance il y a eu un changement de gouvernement en Grèce il y a eu un changement de gouvernement et le gouvernement de droite a été remplacé par un gouvernement de gauche enfin social-démocrate dirigé par monsieur Georges et arrivant tout frais tout neuf si on peut dire parce que ce sont des dynasties familiales ils ont tout le pouvoir d'ensemble une génération arrivant au pouvoir il a été pris d'une crise de franchise et il a dit écoutez tous les chiffres budgétaires sont faux nous n'avons pas 3% ou 4% de déficit budgétaire nous avons en réalité plutôt 14 ou 15% de déficit budgétaire et tous les chiffres qu'on a donné à l'Union Européenne pour entrer dans l'euro sont faux tilt comme dans le flipper tilt tout est parti à nouveau en vrille alors mais alors mais alors mais alors l'euro est une construction fausse mais alors si la Grèce a menti alors elle ne pourra pas rembourser et est-ce que les Allemands qui sont les plus riches de l'euro vont payer pour les Grecs on sait bien que les Allemands n'aiment pas payer pour les autres et puis il n'y a pas que la Grèce il y a l'Irlande et puis il n'y a pas que l'Irlande il y a le Portugal et puis il n'y a pas que le Portugal il y a l'Espagne c'est bon l'Espagne ils sont très endettés et puis il y a l'Italie la France et là nous nous rapprochons des moments plus connus puisqu'ils sont plus récents la fin de 2011 tout le monde se dit l'Europe va éclater l'euro va éclater c'est l'abonnation de la désolation on va tous revenir à la charrue on va tous retourner dans les campagnes on a bon alors ça c'est un peu le côté extrême du débat public évidemment ça ne s'est pas produit ça ne se produira pas mais ce qui est intéressant de voir c'est que le système financier quand même il trouve le moyen d'assurer sa survie et il se trouve que le système financier politique et des banques centrales il est extrêmement imbriqué c'est pas inintéressant de voir que Lucas Papademos là qui est le nouveau premier ministre grec juste avant il était numéro 2 de la banque centrale européenne c'est le bras droit de tricher il est pas inintéressant de voir que Mario Monti qui est devenu sans élection le nouveau président du conseil italien il était banquier central et il a été commissaire européen donc c'est à dire que le système fait bloc alors on peut dire que ce sont des gens qui assurent leur propre survie on peut dire ça on peut aussi dire qu'ils savent qu'on est dans des économies très financiarisées personne n'a absolument envie de voir disparaître 3 ou 5% de son PIB qui est représenté par le système bancaire ou financier beaucoup d'emplois des emplois bien payés c'est pour ça que tous les hommes politiques dans tous les pays ont essayé de flatter l'opinion en disant on va faire rendre aux gorges aux banquiers on va arrêter les bonus ou on va les empêcher de toucher leurs bonus en 2007 et en 2008 et peut-être en 2009 et puis on va mettre s'ils ont été aidés par l'état ils devront renoncer à leurs bonus enfin tout le monde a fait ce genre de rhétorique aux Etats-Unis en France en Angleterre mais personne ne l'a vraiment vraiment fait un peu mais pas beaucoup pourquoi ? parce que personne n'a envie de perdre l'industrie financière parce que c'est un gros secteur de l'économie ça emploie beaucoup de gens donc tout le monde espère que les banques qui fermeront ça sera plutôt chez le voisin donc il y a une grosse hypocrisie des politiques là-dessus et les gens le sentent et donc ça fait monter des réactions populistes bien compréhensibles parce que beaucoup de banquiers ont perdu leur poste mais ils sont en général partis avec des retraites blindées très solides donc ils sont on n'en a pendu aucun il y a un moment où Barack Obama a rassemblé tous les responsables des banques il leur a dit et donc ils ne voulaient pas par exemple redistribuer de l'argent prêté avec l'argent que leur avait donné le trésor public américain il leur a dit messieurs je vous préviens qu'entre les fourches et vous il n'y a que moins et là ils ont dit d'accord ils ont accepté ces conditions à ce moment-là alors je m'aperçois que j'ai brassé beaucoup d'air et beaucoup j'ai cavalé à travers une histoire qui est tellement vaste mais vraiment il y aurait de quoi faire une heure sur chaque pays l'Islande on n'a plus raconté l'histoire de l'Islande comment des pêcheurs de morue sont devenus un hedge fund le pays le pays est devenu lui-même un casino mondial c'est une histoire extraordinaire enfin des histoires comme ça il n'y en a vraiment plein à raconter je l'ai fait dans un petit livre qui s'appelle Le Pêcher Capito qui est en fait la reprise d'une série d'étés que j'avais écrite dans la tribune de 20 pages qui était un feuilleton qui racontait tout le début de la crise financière c'est vrai que c'était assez incroyable mais nous je dois dire qu'on est là et c'est sur notre peau que ça s'écrit aussi ça s'écrit sur notre peau parce que ce qui est en train de se passer maintenant dans la troisième phase de la crise c'est que les états qui sont censés être les prêteurs en dernier ressort n'ont plus la confiance du système financier qui sont le système financier c'est personne c'est tout le monde c'est nous c'est vous c'est les autres mais ils sont sous la surveillance des marchés ces fameuses agences de dotation qui étaient pourtant si coupables qui n'avaient rien vu venir au moment des subprimes et qu'on a perdu une sérieuse occasion de faire taire au moment des G20 de 2008-2009 c'est à ce moment là qu'on aurait peut-être dû leur retirer leur licence et qu'on s'en serait peut-être mieux porté mais enfin à ce moment là les gens vous disent ça sert à rien de casser le thermomètre pour dire qu'il n'y a pas de fièvre mais en tout cas ce qui se passe maintenant c'est que les gens se rendent compte que c'est nos systèmes sociaux notre système d'état-providence et nos systèmes politiques qui commencent à chanceler et ça évidemment ça nous ramène quand même aux années 30 parce que c'est c'est un travail de sable qui s'est accompli sans qu'on s'en rende compte mais les échos ont publié hier après le plan de sauvetage de la Grèce le dernier en date 130 milliards d'euros ils ont publié une page où ils mettaient côte à côte tous les plans de rigueur qui ont eu lieu en Europe et bien on s'aperçoit que à part la France où la retraite est passée à 62 ans et on a tous on s'est tous roulé par terre maintenant dans tous les pays d'Europe la retraite elle est à 67 ans donc tout le monde commence à se dire ça va être ça ça va être ça notre vie et bien peut-être peut-être pas mais peut-être donc il y a il y a quand même des conséquences extrêmement lourdes et qui sont qui sont devant nous et en même temps on voit pas très bien vers qui on va pouvoir se tourner ou alors comme le Portugal donc tout le monde craint qu'il ne puisse pas régler les échanges de sa dette là dans les 3 mois qui viennent et bien le Portugal il est allé en Angola son ancienne colonie qui se trouve disposée d'un des plus gros gisements de pétrole et de gaz d'Afrique et bien c'est les Angolais qui vont aider les Portugais ça s'appelle un basculement du monde c'est-à-dire que maintenant on va les Grecs sont allés chercher les Chinois pour racheter le port du Piret et rien ne prouve que nous ne serons pas obligés de faire pareil les Anglais sont allés chercher des grandes entreprises indiennes pour reprendre leurs entreprises en perdition donc c'est ça qui est en train de se passer donc on vit vraiment un basculement considérable je vous avais promis qu'on parlerait des médias juste avant la fin avant de démarrer la phase de discussion entre nous les médias ils ont pas mal souffert aussi pendant toute cette crise et on pourrait dire que c'était un moment terrible parce que nous quand on est journaliste on n'a pas la science infuse un journaliste c'est quelqu'un qui va voir des sources qui leur demande ce qu'elles pensent puis qui essaye de faire une synthèse et qui essaye d'expliquer à ses lecteurs ou à ses auditeurs ou à ses téléspectateurs ce qui est en train de se passer et j'allais dire comme dans un ordinateur il ne sort rien de l'ordinateur qu'on y ait mis avant ben un journaliste il ne sort rien qu'il n'y ait été mis nous sommes un tuyau sans d'être façon on reçoit des informations on les synthétise on les restitue alors on pourrait dire c'est pas nous monsieur c'est pas nous c'est pas la faute des journalistes c'est la faute des gens qui informent du journaliste peut-être peut-être c'est les économistes eux aussi ils ont certains ont vu d'autres n'ont pas vu est-ce qu'ils sont coupables j'ai envie de vous lire pour conclure pour conclure une très belle un très beau petit très belle petite tirade d'un 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 analyste financier américain qui s'appelle Nouriel Roubini vous en avez peut-être entendu parler et bien Nouriel Roubini ça y est je ne devais pas le retrouver je ne devais pas le retrouver voilà est-ce qu'il était possible de prévoir tout ça Nouriel Roubini parle le 7 septembre 2006 2006 on est un an avant 2007 avant que ça commence à craquer sur les marchés européens il dit il est de plus en plus clair désormais qu'une grave récession est inévitable aux Etats-Unis dans les mois qui viennent j'entrevois la menace croissante d'une sévère contraction de la liquidité et du crédit qui entraînera un effondrement général du système financier d'une ampleur sans précédent dans ce scénario extrême qui devient chaque jour plus vraisemblable nous pourrions assister à une ruée vers les guichets de certaines banques de quelques sociétés financières non bancaires de moindre importance dont la faillite aurait des effets de contagion systémique sur une masse de produits financiers dérivés fondés sur l'endettement c'était en 2006 il avait tout vu on lui avait tendu le micro on l'a dit mais comme dit un certain philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuis qui vient de publier un livre sur l'économie justement on ne croit pas toujours ce qu'on sait je vous remercie merci Merci.